Bienvenue aux célébrations du 150e anniversaire de l'UIT. Nous sommes très honorés de votre présence à nos côtés pour commémorer cet événement historique. En mai 2015, nous célébrerons la création il y a exactement 150 ans. Le 17 mai 1865, les représentants de 20 pays se sont réunis à Paris pour signer la Convention Télégraphique Internationale, traité intergovernmental établissant les principes fondamentaux qui régisseraient les télégraphiques internationaux. Cet accord multilatéral détaillé définit les modalités de la normalisation de télécommunications entre les pays. Les jours de sa signature sont maintenant célébrés chaque année en tant que Journée mondiale de télécommunications et de la Société de l'information. Depuis 150 ans, l'UIT continue d'être reconnue en échelle mondiale comme l'une des organisations les plus solides et les plus compétentes du système international, en particulier de la famille des Nations Unies depuis les 70 dernières années. Elle a suivi sa croissance et son expansion en évoluant au même rythme que le secteur des technologies, de l'information et de la communication. Depuis Télégraphique, jusqu'aux satellites, aux téléphones mobiles et à l'Internet d'aujourd'hui. Elle continuera à progresser à l'île tout proche de l'Internet des objets et des méga-données. Pour commémorer cette date historique, l'UIT organise le 17 mai prochain à son siège de Genève une manifestation exceptionnelle. Nous célébrerons l'Union, son passé, son présent et son avenir, avec des présentations vidéo et des allocations. Et nous déconnerons des certificats aux lauriettes des prix UIT du 150e, récomposant d'éminentes personnalités des secteurs publics et privés, des milieux universitaires et de la société civile, qui, par leurs contributions significatives, ont mis les TIC au service de l'amélioration de la vie des habitants de la planète. Tout au long de 2015, nous allons organiser une série d'événements axés chaque mois sur un thème différent, en soulignant les rôles de TIC, moteur de l'innovation et vecteur du développement. Je voudrais en hauteur, c'était un certain nombre de manifestations de l'UIT qui se tiendront cette année, en particulier le forum du SMSI en mai, la GSA en juin, l'UIT Télécom en octobre, l'Assemblée de la radio-communication en octobre, les conférences mondiales de radio-communication en novembre, et enfin le colloque sur l'indicateur des télécommunications TIC dans le monde, en décembre. Nous avons décidé d'accorder une attention particulière aux petites et moyennes entreprises, et nous nous efforcerons dans nos travaux d'enverter les nouvelles façons d'aider nos membres États à développer cette entreprise, moteur de l'innovation dans le domaine des TIC sur le plan national. Depuis maintenant 150 ans, l'UIT est une des pionniers de l'innovation dans ce secteur. Avec l'appui que vous, nous-mêmes, nous apportez, nous espérons bien pouvoir continuer à innover ensemble pendant des 150 ans à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.